Mes parents sont installés ici à Pérué en 1975, j'ai repris l'entreprise il y a maintenant 11 ans en 2004 et j'ai donc continué un petit peu dans le cheminement qu'ils avaient. J'ai continué la boucherie comme eux avaient fait avant jusqu'à il y a à peu près deux ans. Et il y a deux ans j'ai vraiment décidé, il y avait ces engouements un peu pour les viandes maturées, de voir ce que les autres faisaient, qu'on trouvait de plus en plus de boucheries à la ferme et aussi une petite montée en gamme de la part des grandes surfaces qui commençaient aussi à proposer un peu des viandes de race exotique etc. Et je me suis dit bon il y a quand même temps de réagir à tout ça et d'essayer de se différencier par rapport à la grande distribution et aux autres boucheries aussi finalement. La viande maturée c'est le nouveau credo des amateurs de belles pièces de bœuf. Dans sa boucherie de Pérué, Thierry de Peuyt n'hésite pas à ouvrir les portes de sa caverne d'Ali Baba pour les présenter à sa clientèle. Donc voilà on a de la viande salers bio, on a du charolet qui est bio aussi, on a de l'angusse qui est élevé dans le nord de la France. On commence à en mettre en Belgique donc maintenant on a fait un partenariat avec un élevage le domaine de Gros à Béclet. Mais les vaches vont seulement sortir dans 3-4 ans parce qu'ils ont acheté des jeunes genies cette année. Les carcasses sont d'abord reposées donc rassis pendant deux semaines. Donc elles restent dans une chambre froide classique deux semaines avant d'être découpées. On découpe les carcasses et les morceaux les plus nobles partent à ce moment-là, rentrent dans le processus de maturation. Donc là elles vont être conservées dans un frigo à plus basse température, avec une humidité contrôlée donc plus basse également et un frigo fort ventilé. Donc ici les trains de côte restent de 6 à 8 semaines avant d'être mis en vente. Donc vous voyez, ça par exemple, ça c'est un paleron qui a été découpé très récemment. Vous voyez le 16, c'est même aujourd'hui sans doute. Donc ça c'est la viande vraiment toute fraîche, toute crue comme on la met à la base. Et plus on va aller dans le temps, donc 16 du 8, 26 du 8, voilà. La viande va sécher comme ça, vous voyez, ça devient noir, sec, mais il n'y a que l'extérieur, vraiment 5 mm, à peine 5 mm qui sont séchés. On va retirer tout ça, donc c'est pour ça qu'on laisse l'os pour protéger la viande. Quand on va démonter l'os et retirer le pelage et ici retirer toute cette couche de graisse, le muscle à l'intérieur est tout à fait parfait. La viande à l'intérieur, elle est toujours au stérile. Tant qu'elle n'a pas été en contact de l'air, nos muscles à l'intérieur, notre corps est stérile. Donc la viande au milieu, tant qu'on ne l'a pas coupé, elle est stérile. Ce qui amène les bactéries et l'oxydation, c'est le premier coup de couteau. Donc tant qu'on n'y a pas touché, la viande au milieu, elle ne bouge pas. Il y a un boucher québécois qui a fait des tests jusqu'à 2 ans, sa viande est restée 2 ans et il l'a coupée et c'était nickel. Ce sont ainsi les plus beaux morceaux, notamment les trains de côte, de 35 à 40 races bovines, issues de Belgique mais aussi d'Europe, qui vont dans le frigo de Thierry de Peut s'attendrir durant plusieurs semaines sous l'effet d'un processus totalement naturel. Autour de toutes les fibres musculaires, vous avez du collagène, donc c'est vraiment ce qui fait que les muscles coulissent et qui se rétractent et qui se relâchent. En fait, ces petites bactéries vont aller manger, les enzymes vont aller manger ces petites peaux et c'est un processus qui prend à peu près 4 semaines. Donc il y a eu des études, on voit que la viande devient de plus en plus tendre et comme c'est ce collagène qui tient les muscles, c'est ça qui fait la rigidité, la texture de la viande. Et comme les bactéries, avec le temps, vont manger toutes ces petites peaux, le muscle devient de plus en plus tendre. Avec la mise en pratique des processus de maturation des viandes, Thierry de Peut dit avoir carrément redécouvert son métier et ses fondements, les relations entre les éleveurs et le boucher. J'ai même réappris finalement parce que voilà, en découvrant comme ça des races différentes, des nouveaux procédés, surtout rencontrer d'autres bouchers aussi, des différentes façons de faire. Parce que finalement, les découpes sont même différentes parfois par région, les noms des pièces de viande, etc. Et donc, oui, on apprend tous les jours, tout à fait. Ce long travail de maturation est bien sûr en compte. En fonction de la race et du temps passé dans le frigo, le prix de ce type d'entrecôte varie entre 25 et 150 euros le kilo. C'est bien sûr plus cher que votre steak habituel, mais pour l'amateur de viande au goût bien prononcé, l'expérience en vaut certainement la panne.